La mobilité est au cœur de la prévention et donc du domaine de l'entraînement. On voit aujourd'hui une méthode simple à mettre en place, en quatre étapes, pour récupérer ses degrés de liberté. Bienvenue dans Prépay Performance. Depuis quelques années, la mobilité a pris une part toujours plus importante dans le processus d'entraînement. Et c'est tout à fait légitime, puisqu'un manque de mobilité est un facteur de risque de blessure. Si vous souhaitez connaître les différents facteurs à contrôler pour limiter ces risques, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, je vous propose une méthode en quatre étapes pour améliorer cette mobilité. Deux notions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, mais que nous retraiterons en vidéo, sont celles des muscles hyperactifs et sous-actifs. En anglais, on parle d'overactive and underactive muscles. Que l'on constate un manque de mobilité par un muscle hypertonique, et souvent interprété comme une raideur, ou au contraire un muscle hypotonique, donc une sous-activation, considérée comme une faiblesse, on y trouvera notre compte. Pour ce faire, nous allons utiliser ce que l'on appelle le continuum d'exercices correctifs. Il s'agira d'inhiber le muscle dans un premier temps, puis de l'allonger via l'étirement, ensuite de l'activer par le mouvement, et enfin de le remettre en charge par l'intégration à des gestes complexes. Les étapes 1 et 2 s'orienteront vers un travail des raideurs, quand les étapes 3 et 4 corrigeront les faiblesses. Ainsi, nous allons redonner de l'amplitude, puis resynchroniser la coordination musculaire par le mouvement. Évidemment, l'étape préalable à cette mise en place sera de détecter les manques de mobilité. Pour ce faire, je peux vous renvoyer à notre vidéo sur la mise en place des tests FMS. Par la compréhension de ce protocole, vous pourrez bien entendu le décliner au mouvement pertinent pour votre pratique. Notre première étape sera de travailler les tissus via une méthode d'automassage. Qu'il s'agisse d'un rouleau, d'une balle, d'une canne, d'un pistolet, toutes les méthodes sont bonnes pour solliciter et travailler les adhérences. On massera durant une trentaine de secondes. N'hésitez pas à découper vos 30 secondes en 15 secondes sur l'ensemble de la surface musculaire, puis 15 secondes sur les zones les plus raides ou douloureuses. La seconde étape sera d'étirer de façon passive durant une trentaine de secondes. Ici, il est possible de réaliser différentes méthodes d'étirement. Nous y reviendrons dans des vidéos dédiées. Par ce biais, on allongera le système muscle-tendon au maximum pour lui redonner de l'amplitude après l'avoir mobilisé. Après ces deux étapes de massage et d'allongement, on va mobiliser sur des trajets moteurs simples. L'idée ici va être d'isoler le muscle préalablement travaillé. On réalisera une quinzaine de répétitions avec la possibilité de complexifier en réalisant chaque répétition avec deux secondes de maintien en isométrie, puis un travail excentrique de 4 secondes. L'idée ici est d'amorcer la mobilité à travers le mouvement cette fois. Ayant libéré les tensions préalablement, nous devrions avoir des mouvements plus amples, surtout chez les personnes très raides. Enfin, notre dernière étape sera de remettre le mouvement en charge, cette fois à travers un exercice complexe. On s'orientera vers des mouvements polyarticulaires, donc plus techniques, avec une charge modérée, pour ne pas avoir de contraintes dans la réalisation. On va rechercher une technique irréprochable, avec un focus sur les zones travaillées préalablement. Lorsqu'on sera plus à l'aise avec les trajets moteurs complets, on pourra augmenter l'intensité via de l'excentrique accéléré. Nous reviendrons prochainement sur cette méthode d'entraînement à travers une vidéo dédiée. L'intérêt de cette méthode, vous l'aurez compris, est de redonner de l'amplitude à nos mouvements. Celle-ci sera à la fois gage de prévention, mais également de performance. Autrement dit, elle est essentielle à un athlète qui s'entraîne au quotidien et cherche à performer. Qui plus est, nous serons réellement sur une notion d'amplitude fonctionnelle. Il n'est pas rare de réussir à gagner de la souplesse sur des mouvements isolés, à travers des étirements plus classiques. Cependant, le transfert sur l'action motrice n'est pas toujours au rendez-vous. Ici, en réalisant ces enchaînements, on constatera un réel gain sur le mouvement. Bien entendu, cependant, il s'agira de prendre du temps pour répondre à ces problématiques. Ce type de protocole n'est pas miracle et demande un travail régulier pour apporter des résultats. Seulement, il n'est pas rare de voir ce travail mis de côté au profit de développement des qualités physiques plus standards. Pour autant, on ne développe pas de haut niveau de performance sur une machine déséquilibrée. Les risques seront évidemment de surcharger le corps et à terme de se blesser. Mais ça peut tout autant être un phénomène de stagnation dans les performances athlétiques. Il s'agira donc d'être rigoureux et de prendre soin de son corps, qui peut parfois être mis à rude épreuve tout au long de la saison. Je peux vous conseiller d'introduire cette méthode dès l'échauffement. En effet, on sait que le travail de mobilité est en majorité pertinent sur un muscle froid. Post-séance, il risque alors de moins porter ses fruits. En début de séance, il permettra de rentrer progressivement dans l'entraînement, tout en réalisant un check-up de sa mobilité corporelle. Également, concernant notre phase 3 et dans un premier temps, on pourra se tourner vers du travail isométrique. Ce type d'effort permettra une resynchronisation musculaire en cas de déséquilibre, qui sera propice à une amélioration globale du mouvement. Petit à petit, on apportera du dynamisme à l'exercice. Enfin, il peut être intéressant de faire un focus sur le trajet moteur excentrique lors de la phase 4 de remise en charge. A travers un temps en 30-10 par exemple, on améliorera drastiquement l'aspect préventif du protocole. Si vous ne connaissez pas les tempos en musculation, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. En conclusion, on peut dire qu'il est possible d'améliorer sa mobilité à travers un protocole simple en 4 étapes. Une fois évalué, le manque d'amplitude sera travaillé par l'automassage et l'assouplissement. Puis nous enchaînerons avec la remise en charge isolée et complexe. Il s'agira de ne pas être uniquement en lien avec les mouvements proches de la pratique sportive de référence. L'équilibre du corps passe par une intelligence motrice globale et donc une polyvalence face au mouvement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à améliorer la mobilité de vos athlètes. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour nous aider à développer Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Cependant, le transfert sur l'action motrice n'est pas toujours au rendez-vous. Ah ! N'est pas toujours au rendez-vous ! N'est pas toujours au rendez-vous ! Je suis assortie ! Vous êtes pas sortable ! Ouh, 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 ouh ! Qu'est-ce qu'il y a ?